Vous vous souvenez que dans l'une des dernières vidéos, je vous avais dit qu'il y allait avoir des concepts un peu particuliers sur ma chaîne. Et voici le deuxième épisode de cette sorte de série si je puis dire. Et je ne sais pas pourquoi ni par qui, mais la première partie de la vidéo que j'avais écrite sur Yukiteru Amano de Mirai Nikki a été supprimée. Donc si le début vous semble un peu bizarre et que je dis 6 alors qu'il n'y en a que 5, c'est normal. Et vu que de toute façon Mirai Nikki c'est nul, ça pose pas de problème. Bon, je vous laisse avec mon moi d'un autre moment pour éviter de me prendre trop d'insultes pour ce que je viens de dire. Dans les animés, le protagoniste est presque toujours un personnage qui est un exemple pour tous les jeunes qui le regardent. Il est prêt à tout pour accomplir son rêve et protéger Samy. Il n'abandonne jamais et fait toujours de son mieux pour atteindre son but. Mais parfois on en retrouve certains totalement à l'opposé de ses principes, les anti-héros. Et c'est de ce genre de personnages dont on va parler aujourd'hui. Évidemment, dans une seule petite vidéo, on ne peut pas parler de tous les anti-héros qui existent. Donc si vous ne voyez pas votre personnage préféré dans ce top, ne vous inquiétez pas. Alors préparez-vous car aujourd'hui, on va voir 6 anti-héros dans les animés. A l'inverse totale du plan Nishark incarné Yukitero, on a le sans-coeur, Stain. Stain, également connu sous le nom de Michelangelo de la Tortue Ninja, est l'antagoniste principal de l'arc Stain et est connu dans le monde de My Hero Academia comme le tueur des héros pour sa fâcheuse manie à... tuer des héros. De son vrai nom, Chizome Akaguro, il est un ancien héros hors la loi, mais est également le personnage le plus ambigu de tout le manga n'étant ni du côté de la Ligue des Super-Vilains, non mais sérieux, quel nom de merde, ni du côté des héros. Alors que depuis le début de l'histoire, le monde de My Hero Academia était manichéen au possible, avec les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, Stain vient casser tout cela en montrant que le monde n'est ni tout blanc ni tout noir. Il nous prouve que même parmi les héros, on peut aussi trouver des ordures. Ce qui nous transforme en un anti-héros, c'est également le fait qu'au lieu de régler ça pacifiquement, il est très radical. N'hésitant pas à tuer pour faire ouvrir les yeux au monde, c'est un cas extrême du anti-héros qui fait la justice sans se soucier du reste. Le louche lampe rouge, le héros animé par la vengeance. Malgré ses charades designs qui laissent à débat, Godis reste un très bon animé et cela est grandement dû à son personnage principal. Il a beau avoir un bon côté comme le montre la magnifique fin de la saison 2 que je me retiendrai de vous spoil, le louche reste une mauvaise personne animée par la vengeance et n'hésitant pas à tuer des gens pour accomplir son but. Mais vous allez me demander pourquoi je n'allais pas vivre avec Stain cité précédemment ? Et bien tout simplement car quand le précédent faisait ça pour le bien du monde, le louche, lui, ne fait ça que par intérêt personnel, uniquement en signe de représailles. Souhaitant tuer la famille royale ayant eux-mêmes tué sa mère, il devient zéro, le terroriste le plus dangereux de tout l'empire de Britannia qui est une sorte de version des Etats-Unis ayant mal tourné et s'étant mis à conquérir et contrôler le monde. Pour accomplir son objectif, le louche abandonne toute morale à un point qu'il est même prêt à tuer son meilleur ami ainsi que sa famille pour arriver à ses fins. La seule personne ayant encore de l'importance à ses yeux étant sa petite sœur Nenali, ce qui le fera totalement basculer au fil des épisodes du mauvais côté et le fera sombrer dans la folie lorsque celle-ci décidera de s'allier à ses ennemis jurés. Et quand on pense à le louche, on finit toujours par le comparer à... Light Yagami, le mauvais héros. Tout le monde s'est déjà demandé ce qu'il ferait s'il avait un Death Note. Ce cahier diabolique permettant de tuer n'importe qui, si tant est que l'on possède son nom ainsi que son prénom. Mais seriez-vous vraiment capable de tenir vos promesses ? Le brûlurez-vous vraiment comme vous l'étiez dit ? Ou bien seriez-vous plus attiré par le copsté obscur de ce cahier et vous mettriez-vous à tuer comme l'a fait Light ? En effet, malgré le fait qu'il soit le lycéen le plus intelligent de tout le Japon, Light Yagami reste avant tout celui que l'on connaît sous le nom de Kira. Celui considéré par certains comme un dieu pour ses nombreuses tueries effectuées envers des criminels. Et si ça n'avait été que cela, il aurait été comme Stain ou tous les anti-héros du genre. Mais Light a quelque chose qui le différencie des autres anti-héros et qui fait carrément de lui un méchant. Light n'a aucune intention de faire le bien. Il veut juste être considéré comme un dieu. Il a beau être le héros de son anime, on n'arrive toujours pas à choisir. Soit on le considère comme tel, soit on peut le considérer comme le méchant de l'histoire. Il est arrogant, égoïste, manipulateur et insensible. Toutes ces raisons font qu'on peut le définir comme le mauvais héros. Il est ainsi à la fois l'antagoniste et le protagoniste de son oeuvre. Si vous voulez des explications plus détaillées, je vous renvoie vers mon ancienne vidéo sur le sujet. Autopomo, check ! Après avoir vu tous les anti-héros meurtriers, extrémistes ou dangereux, on va se diriger vers un autre côté pour s'intéresser aux anti-héros idiots. Les Yorozuya de Ginsan. J'arrive vraiment pas à prononcer. Issus de l'anime Gintama, ils sont un groupe composé de trois personnes. Gintoki Sakata, personnage principal de la série, Shinpachi Shimura et Kagura. Ce sont trois personnages puissants avec un grand sens de l'honneur. Franchement, que demande le peuple ? Eh bien, ce que demande le peuple, c'est qu'il soit un minimum intelligent en plus de toutes ses qualités. Au premier abord, on pourrait penser qu'ils sont parfaits, sauf qu'ils sont totalement débiles. Entre l'adulte fainé en salle et mercantile, l'adolescent cholérique et incapable et l'enfant bené et absolument pas mature, on suit les aventures d'une belle bande de bras cassés. Mais on les aime bien quand même. Et étant donné qu'ils sont habitués à cette idiotie ambiante, quand un personnage avec ne serait-ce qu'un chouillet de réflexion apparaît, ils sont encore plus en difficulté. Ils n'ont clairement pas l'habitude et se laissent surprendre facilement. Si ça vous intéresse, je pourrais vous consacrer une vidéo entière sur le sujet de ces héros qui sont encore plus spéciaux que les autres de la vidéo. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. On conclut cette vidéo avec le héros de Hunter x Hunter. Du début jusqu'à la fin de son aventure, notre petit gaillard n'aura jamais eu qu'un seul but, retrouver son père. Et pour cela, il va devoir accomplir de nombreux stages pendant son voyage, comme apprendre les arts du naine, une technique ancestrale de contrôle d'une sorte d'énergie intérieure. A première vue, Gon semble être un héros banal. Il est plutôt fort, aide les gens, protège ses amis, bref, un vrai héros donner qu'est-ce qu'il y a de plus normal. Mais derrière ce côté enfantin et héroïque, Gon est en réalité un enfant fou, suivant ses plus bas instincts comme un animal. Je vous rassure, Gon ne commet pas de crimes aussi cruels que des choses que je ne citerai pas pour être mieux référencées. Il reste tout de même un enfant de 12 ans. Mais il est prêt à aller jusqu'à tuer pour se venger, comme dans l'interminable arc des Chimérantes, pour vous spoiler le moins possible. Gon ne fait en aucun cas toutes ses actions dans le simple but d'aider les gens comme on pourrait le croire. Il le fait juste car soit elles lui servent à atteindre son but, comme dans l'arc de Creed Island, soit pour aider ses amis, comme dans l'arc de Yorkshire City. Il est plus proche de personnages comme Light Yagami, ou le louche lampe rouge vu précédemment dans sa façon de penser, des personnages ne fonctionnant que par ego, vengeance et instinct. Gon a l'allure d'un héros, mais au fond, il reste juste une bête sauvage. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire ton héros préféré, tout animé confondu. Ça pourrait me servir pour une prochaine vidéo. Allez, je rends les commandes à mon moins dans notre temps. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche et surtout partage, car oui, c'est bien ça qui m'aide le plus. Et sur ce, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada